C'est Megasamir qui vous parlez, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version écarlate, j'ai eu un bug là. Donc dans le dernier épisode, je ne sais plus ce qu'on avait fait, il me semble qu'on avait affronté deux champions d'arène, mais bien sûr que oui Samira. Donc là, dans cette petite vidéo, on va faire la suite du jeu. Donc là, on se retrouve devant un membre de la Team Star, un membre de la Team Star qui est de type fée. Alors il y a eu pas mal de changements, oh un Aquali, on ne va pas le capturer, on ne va pas recommencer à capturer, surtout que je viens d'en faire pas mal, pour augmenter mon équipe et surtout parce que j'ai capturé un nouveau Pokémon assez sympa, c'est Nymphalie. Alors je dois vous avouer juste une chose, c'est que je l'ai eu avec le Terracrystal fait, mais surpuissant le Nymphalie. 130 en attaque spéciale, 165 en défense p, une augmentation de défense spéciale et une baisse d'attaque, parfait quoi. Et regardez-moi ces attaques, pouvoir lunaire, plénitude, Bayoman et Baloma, magnifique. Donc là, le point c'est que, c'est de type fée, donc on va envoyer Floric là, ensuite, déplacer, on va mettre lui, et on va mettre lui, voilà. Et j'ai oublié de prendre ce petit objet, hyper passion, allez c'est parti. Parfait, je reviendrai tout à l'heure pour sa leçon de piano. Prenez soin du jeune prince pendant mon absence. A vos ordres, monsieur Harrington. Tiens, mais qui voilà ? Serez-vous un camarade d'école de notre jeune prince ? Jeune prince. Voilà qui est curieux. Vous ne savez donc point où vous vous trouvez actuellement ? Il s'agit du repère de l'équipe fée de la Team Star, le groupe Rouchba, dirigé par le jeune prince, monsieur Hortiga. Monsieur Harrington, je crois qu'on n'est pas censé révéler toutes ces infos inconnues. Autant pour moi, veuillez pas pardonner ma maladresse. Vous connaissez-vous ce jeune homme ? Oui, je suis quasi sûr que c'est un ennemi de la Team Star. Je vois, cela t'en fait de facto un ennemi du jeune prince. Me trompais-je ? C'est exact. Je vois, dans ce cas... Hein ? Accepterez-vous de m'affronter un combat singulier ? Bien entendu. Très bien, attention, me voici. Un fourbelin. Ok. Chloric, là, tu vas te faire une joie de l'expulser à ce fourbelin-là. Il est vraiment mal. Ah oui, il a pris Cradovague. C'est assez sympa. Étant donné qu'il est de type poison. Et enfin, j'ai une attaque spé. Tu vas pouvoir le mettre au chaos. Je te rappelle que fourbelin est un petit peu fait. Donc c'est tchao, fait ténèbre. Un chapeautus. Pareil. Psy, cette fois-ci, fait. Ah oui. Ce n'est pas grave. Mais non ! Je monte et j'utilise chaud venin. Ah oui, il n'est que psy. Il n'est que psy, ce petit coquin. J'allais complètement oublier. C'est un peu comme on dirait ça. De l'épée bouclier. Donc je ne connais pas trop l'équipe. Enfin, j'ai oublié quoi. Avec Cradovague, une attaque à 90. Ça, ça dégage. Un crit, mais je pense qu'il est décisif. T'as donné qu'il a fait plénitude. T'as rien compris, le Harrington. Quel talent remarquable. Sachez néanmoins que les compétences dans le combat de notre jeune prince Hortiga outrepassent les miennes de très loin. Fais donc bien attention à vous. Sur ces belles paroles, je m'éclipse. Hasta la vie, star, monsieur. Ce monsieur le navillé, c'est l'ancien professeur de l'académie. Enfin, je crois. Mais maintenant, c'est le tuteur du boss. Ou un truc comme ça, il vient ici parfois. Attends, pourquoi je te raconte tout ça, moi ? C'est pas le moment de ne pas te porter. Maintenant que tu es en train de me jurer, il faut que je prévienne les autres. Hasta la vie, star. Je n'ai pas compris le délire entre les étoiles et tout. Il faudra qu'on m'expliquer encore une fois. Je vois que tu as réussi à te débarrasser de la garde. Parfait. Tu t'apprêtes à entrer dans le repère de l'équipe fait de la team star, le groupe rouge bas. Son boss s'appelle Hortiga, c'est le mécano de l'organisation. C'est le plus jeune parmi les boss, mais il ne faut pas le sous-estimer. Il est redoutable. En général, il a tendance à donner des ordres aux autres plutôt que d'agir en personne. Mais là, il en faut plus pour qu'il se vexe et qu'il engage lui-même le combat. La meilleure stratégie est donc de te débarrasser d'un maximum de ses sbires jusqu'à ce qu'il sorte. Il continuera de les battre un à un et Hortiga finira par bien se montrer. Il sera préféré sonner le gong pour rester dans cette étape de l'opération. Il est temps de démentaler le groupe rouge bas. Pas de soucis. Bien sûr. Et c'est reporté. Alerte générale. Ravière de l'opération Stardust a été repéré. Rester en preuve de position et protéger notre boss à tout prix. Takina Ravira pas à battre 30 de nos Pokémon à moins de 10 minutes. On n'aura pas besoin d'appeler notre boss. Bon, ça va être vite fait, je pense. Il est plus éloigné, quand même, le truc. Je me suis trompé de truc. Allez, 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 on le bat, on les bat, on les bat, on les bat, on les bat. C'est par là. De Fortges. C'est plus compliqué. Non, mais il ne faut aucune bouchée, en fait. Peut-être pas parce qu'ils sont de niveau trop élevé. On va dire ça comme ça. On est à la moitié bientôt. Ok, on est à... Allez, viens à moi, foire éclat. Hop, forgerette, t'es finie. Je me suis concentré là. Ok, ça vient par là. Il y a un Forges là-bas. En fait, deux Forges là-bas. Ok. Il y a deux Forges. Des Forgettes et des trucs là. Là, il y a des petits Pokémon. Allez, on les termine. Et voilà. Terminé. En moyenne de 1 minute 10. Il n'a pas réussi à tenir sa l'entrepoche de jouer maintenant. Assez stylé le Vrombi. De type fée. Ortega, boss de l'équipe fée de la Team Star. C'est toi, Ravier ? Vraiment ? Franchement, je m'attendais à quelqu'un d'un peu plus costaud. Toi, t'es juste banal. Enfin, c'est pas grave. Dans un cas comme dans l'autre, c'est moi qui vais gagner. Je vais te montrer la toute puissance de Pokémon fée. Et crois-moi, ils vont te passer l'envie de leur faire des gousis-gousis. C'est plutôt moi qui va te montrer une... Ils vont te faire une bonne leçon. Je vais te faire une leçon à la façon méga Samir. Allez, Azumaril. Tu vas rien comprendre à ta vie. C'est moi qui te le dis. Je vais bien m'occuper de toi. Alors, viens pas pleurer si tu perds. Bon, Azumaril, c'est un bon contre parfait quand même. Avec le niveau 50. Crado Wag. Allez, ça dégage. Et je vais hootspeed en plus. Ou non. Niveau vitesse, je suis plus rapide. Je ne savais pas. Gros doudou. Bon, vu que là, on ne gagne pas d'exper. Mais j'ai bien fait, en fait, de les augmenter juste avant. Avec Crado Wag. Ça démoigne, ça démoigne une shot en après l'autre. Un brioche, il n'y a pas de souci. Il n'a même pas le temps d'attaquer le pauvre. Ah, tu vas me dire qu'il est plus rapide que des gros doudous et âge marie de lui ? Eh ben, je ne pensais pas. Tu ressens la différence de force entre nous ? Tu peux encore abandonner, tu sais. Oui, 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 c'est toi plutôt qui va abandonner. Oh, j'ai raté. J'ai raté, j'ai raté, j'ai raté. Voilà le jeu que je ne supporte pas. Vous le savez, la baisse de précision, un truc qui me casse les bonbons. Tu sais que tu vas être KO, mais non, tu es obligé de faire chier et faire durer le combat comme ça. Pourquoi c'est moi qui galère ? Non, mais j'hallucine. Le créa de brume. Oh, non, ça baisse la précision. Enfin, ça joue avec la précision, ça. Metal, irouh. Bon, mais ce n'est pas maintenant qu'il faut utiliser les dépôts toxiques. Ce n'est pas maintenant. La brume qui recouvrait le terrain, c'est difficile. Ah ah ah, chien. Ouf, midlife. Crash magique. Des pots toxiques, ok. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Là, je suis un peu enquiquiné. Allez, vous allez voir un Mentali. Une infadiation d'action. Deux types faits ensemble. Bon, il y a un Mentali Roux, ça fait un peu chier. On va plénituler. Mais tu me casses les bonbons avec un hande de folie. Les attaques les plus nulles qu'ils soient, ils te les lancent. Allez, allez, on y croit. On y croit. On y croit. Nefali, je crois. Sur, en, toi. Bon, il n'y a pas de souci. Vas-y, ne me casse pas les bonbons. On va attaquer directement. Dérapage, ok. Une attaque de type assis, évidemment. Vitesse qui baisse. Allez, pouvoir lunaire. Voyez-moi combien de décals ça fait. Ok. Pas beaucoup, mais tant mieux. Là, je peux lui faire. Si je lui fais un crit, il est fini. Allez, crit, 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 crit. Putain, un PV, quoi. Dérapage. Fait chier. Il doit tellement plus gagner. Euh, bah, allez. Un petit coup. Un petit, une petite, pardon. Vive attaque. Et c'est ciao. Ok. Allez, ciao. Le brambo d'or, là. J'ai mis 11 minutes pour le battre. Bon, je ne suis pas sûr de garder l'infali, mais bon. Hein, j'ai perdu, mais pourquoi, 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 pourquoi ? Allez, petit flashback. Un an et demi plus tôt. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas ? Elle est cool, ta bagnole, mais elle roule pas. C'est pas juste une bagnole, c'est une star mobile. Un peu de respect. J'ai passé je ne sais pas combien de nuits blanches à bosser dessus. Le saucisse qu'elle manque de puissance, ça saute aux yeux de charbon bain pour la lime. C'est pas assez, elle est trop lourde. C'est dommage, j'aurais bien voulu débarquer au volant de cet engin pour voir la tête de ceux qui nous harcelaient. Désolé, elle aurait dû marcher pourtant. Ne laisse pas la désillusion assombrir ton esprit. Parvenir à assembler un tel véhicule, de ses deux mains, et une remarquable prouesse. Mais ça ne sert à rien si elle ne roule pas. Si j'avais su... Pardon, j'aurais demandé à ma mère de m'acheter une vraie voiture. Arrête de chouiner tout le temps après ta daronne. C'est pour ça que c'est brut de se moquer de toi au BAU. Stop, mes loucos. Ben quoi, j'ai pas raison. C'est carrément écrit dans notre code d'honneur, je vous rappelle. On a dit qu'on ne compterait plus jamais sur nos rangs et leurs thunes. Elle ne marche pas, alors fais-la rouler. Pas d'assez de puissance, rajoute-en. C'est pas compliqué. Mais concrètement, comment tu peux t'y prendre ? Il n'y a qu'à enchaîner le charbon bain et les faire évoluer. Ça donnera plus de puissance à l'engin. Courte. Courrez le temps qu'il nous reste avant le début de l'opération Star. Sera-t-il suffisant ? Si c'est moi qui m'en charge, on sera dans l'état. Mais l'eau ! Je suis sûr que tu sais déjà, mais si elle exprime mal au fond, elle veut que ton bien. Ouais, je sais. Pff, ça m'énerve. Ça m'énerve d'avoir perdu, et pourtant je dois reconnaître que tu t'es bien battu. Notre code d'honneur nous oblige à nous retirer si on perd au combat. Et si je respecte pas le code, c'est comme si je trahissais la Team Star. Pff, vu que je n'ai pas le choix, je te donne mon badge, j'ai t'intérêt à en prendre soin. Équipe fée de la Team Star vaincue, Objectif Stardust. Et puisque je suis bon prince, je te donne aussi ma CT préférée. Eclat magique, pas mal. Par contre, crois qu'on soit clair, je te trouve vraiment, mais vraiment insupportable. Mais j'avoue que t'es balèze, ça je peux pas te l'enlever. T'as même démoubli ma star mobile. Monsieur Hortiga. Arrington ? Quoi, c'est déjà l'heure du piano ? Tu tombes bien, je viens tout juste de perdre mon titre de boss et j'étais sur le point de rentrer à la maison. A vrai dire, je ne suis pas venu pour vous ramener chez vous, mais pour vous présenter à quelqu'un. Il s'agit de l'une de mes connaissances. Salut mon pote, moi c'est Clover. Ok, qu'est-ce que tu veux ? J'aimerais savoir pourquoi l'héritier d'un empire de la mode a décidé de rejoindre la Team Star. Je te trouve bien industriel pour quelqu'un qui me connaît même pas. Mais ça me coûte rien de répondre, j'imaginais. J'ai rejoint la Team Star pour la même raison que les autres, parce que je me faisais harceler. Il y a donc bel et bien des cas de harcèlement à l'Académie. Ça ne m'étonne pas que t'en saches rien. Aujourd'hui, tout va pour le mieux dans la meilleure des mondes à l'école. Et c'est parce que les harceleurs sont tous partis. Comment ça ? Permettez-moi d'intervenir. Quitte mieux place que l'ancien proviseur pour vous répondre. Arrington. Il y a un an et demi, des membres de la Team Star ont fait l'éruption à l'Académie afin de confronter les élèves qui les avaient harcelés. Bien qu'il était d'une ampleur relativement modérée, l'événement fut sans précédent. A la suite de cela, les auteurs de harcèlement ont tous quitté l'Académie les uns après les autres. Mais j'ignorais tout de cette histoire. Aucun document de l'Académie n'en parle. J'en conviens, car le professeur adjoint de l'époque a pris le soin d'effacer toute trace de cet événement. Il a tout effacé ? Pourquoi commettre un tel acte ? Alors que je me questionnais sur le sort de la Team Star, quelqu'un du corps étudiant est venu me trouver. Cette personne a décidé de vouloir assumer toute la responsabilité des actes de la Team Star. En échange, elle m'a supplié de ne pas renvoyer ses camarades de l'Académie. Hein ? C'est la première fois que j'entends cette histoire ? J'ai accepté sa demande d'annuler les sanctions disciplinaires des membres de la Team Star. Quant à l'élève en question, je lui ai imposé d'étudier à l'étranger pendant un an et demi. On lui avait imposé un an et demi d'études à l'étranger comme sanction. Ce n'est pas une sanction. Les membres de la Team Star restent les plus grandes victimes de cette histoire, après tout. Ce n'était qu'un prétexte afin de permettre à l'élève de se reposer quelque temps dans sa région natale de Galar. Ok, c'est alors que le proviseur adjoint de l'époque désire de se blanchir de ses responsabilités à effacer toute trace de l'incident des serveurs de l'administration. Il a tenté d'étouffer l'affaire, c'est scandaleux. Bien entendu, suite à ces ajustements, ce proviseur adjoint a reçu les sanctions appropriées. Mais l'inaptitude du reste du corps enseignant a empêché ces faits de harcèlement méritait également sanction. Nous étions tous coupables. C'est pour cette raison que j'ai décidé de quitter mes fonctions de proviseur. Tous les professeurs de l'époque me m'ont d'ailleurs suivi dans ma démarche. C'est pour cela que tant de nouveaux professeurs ont rejoint l'école il y a un an et demi. Mes actions ont causé tant de désagréments. J'en suis terriblement navré. Mais pourquoi tu n'en racontes que ça maintenant, Arictone ? Car je souhaite que cette vérité vous aide à comprendre que la Team Star fait fausse route. Tu crois qu'après tout ce qu'on avait vécu, je vais trahir mes amis en allant à l'école ? Hors de question. Vos camarades de la Team Star semblent être très importants aux yeux. Évidemment, ce sont mes amis et leur amitié, c'est mon plus grand trésor. Ok, c'est pas mal, ça fait vrai en fait, si vous voulez. Ça fait vrai dans la vraie vie, en fait, ça se passe peut-être, il y a des cas d'harcèlement et ça peut jouer, ça peut ressembler au jeu. C'est pas mal, c'est bien représenté. C'est ça le terme que j'ai cherché. Ortega m'a donné ce badge de Team. C'est parfait. Maintenant que le groupe Rouchba n'a plus de boss, on est fini de lui. Ortega. Pardonne-moi, il ne reste maintenant plus qu'un seul repère. Cette opération est un réel succès et c'est vraiment grâce à toi, Ravière. Klova a également apporté un soutien non négligeable. D'ailleurs, il a dit que lui et toi étaient de bons amis. Vous vous connaissez depuis longtemps ? Je ne le connais pas tellement. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Ça me rappelle le bon vieux temps avec les autres. Ils étaient pareils. Le bon vieux temps ? Comme tu le sais déjà, la Team Star est un rassemblement d'élèves victimes de harcèlement. Quelques temps après la formation de cette organisation, les boss ont provoqué en duel les auteurs de ces harcèlements. Ils ont rapporté la victoire ou la main, enfin si on peut le dire. Oscar a reconnu un combat dans le lieu. Les harcèleurs ont tout simplement capitulé. Effrayés par la Team Star, ils ont cessé d'aller à l'école les uns après les autres. C'est à cause de ça que les membres de l'organisation ont acquis une mauvaise réputation. Pardon, je me raconte que tout ça ne te concerne pas. Voici ta récompense. Je vais transférer quelques PL sur ton téléphone. N'hésite pas à utiliser ces nouvelles CT pour revenir à bout du dernier obstacle. Je t'envoie tout-dessus quelqu'un de l'équipe de ravitaillement. Ok, ok, ok. C'est moi. Pourquoi il sort à chaque fois qu'on raid on ? C'est ça qu'il doit y avoir un lien avec elle. Chaque fois c'est toujours la même cinématique. C'est des barbonnes en force. Ça a l'air généré que la Team Star cachée vient de passer. Ils voulaient juste mettre fin aux harcèlements, mais ils sont devenus les méchants de l'histoire. Quelle ironie, les profs, les élèves, tous les idiots. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Si seulement un de ces nombreux témoins avait signalé ces harcèlements, on n'en serait pas là. Si quelqu'un avait prêté l'attention à leur croise, la Team Star n'aurait pas été traité comme une bande de délinquants. Mais dans tout ça, la palme du pire des idiots revient clairement au Big Boss. Créer la Team Star pour provoquer des harcèleurs en duel, dans cette école de sa salle en cœur, on n'a pas idée d'être aussi stupide. Je ne suis pas d'accord. C'est mon opinion. Tiens ta récompense. C'est bizarre celle-là aussi. Le repère suivant sur la dernière. On compte sur toi. Ok. Donc comme toujours, il n'y a pas qu'un événement dans le petit épisode. On va continuer avec... Attendez, je fais juste un truc. Ok. On va continuer dans... Voyons voir. Là, c'est fait. Maintenant, il faut aller... Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque lui. Voilà. Objectif Stardust, budget team combat. Repère de l'équipe combat sans aucune néphrie et la bosse du groupe SPA. L'équipe combat de la Team Star. Cette dresseuse redoutable à intégrer l'académie et une bourse de sport. Une bourse de sport. Sa stature imposante lui procure un avantage de certains combats au corps à corps pratique dans laquelle elle excelle. Ok, on va se retrouver juste devant elle pour le dernier membre de la Team Star. A tout de suite. Les gars, je pars là. Ok, les gens. Donc, on va s'arrêter là pour ce nouvel épisode de Pokémon version Icarlate. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à partager la vidéo. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve donc dès demain pour la suite des aventures. C'était Megasamir. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501